Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation assistent au sommet virtuel sur la 34e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine. L'Assemblée se tient sous le thème « Art, culture et patrimoine, les vieilles pour construire l'Afrique que nous voulons ». Dans ses remarques liminaires, le président sortant de l'Union africaine et le président du Sud africain, Cyril Ramaphosa a appelé à une plus grande coopération pour vaincre le Covid-19. Le président Ramaphosa a en outre souligné la nécessité de mettre en œuvre les réformes institutionnelles nécessaires pour que l'Union africaine devienne une organisation professionnelle et autonome. Le président a également exprimé l'engagement de son pays à travailler avec le nouveau président de l'Union africaine, Flexi Antoine Sisekedi, président de la République démocratique du Congo. Le nouveau président de l'Union africaine, Flexi Sisekedi, a pour sa part salué les progrès réalisés dans les processus de ratification de l'accord de libre-échange continental africain au début de cette année. Il s'est engagé à renforcer la paix et la sécurité sur le continent, à faire fonctionner le ZLE-CAF et à consolider les initiatives de l'Union africaine dans la lutte contre le Covid-19 et dans la prévention contre d'autres maladies. La présidente éthiopienne Salor Gzode s'est entretenue avec le nouveau président de l'Union, Flexi Antoine Sisekedi. Le nouveau président de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, a été chaleureusement accueilli par la présidente Salor Gzode et d'autres hauts responsables du gouvernement éthiopien hier à son arrivée à l'aéroport international de Bollé. Les deux ont discuté sur diverses questions au niveau national et continental. Le président Flexi Sisekedi a repris la présidence tournante d'un nom de l'Union africaine de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Le président de la République démocratique du Congo, Flexi Sisekedi, a maintenant pris la tête de l'Union africaine pour en assurer la présidence pendant un an. Il a remplacé son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à l'issue du 34e sommet de l'Union africaine samedi. Le nouveau président de l'Union africaine et président de la RDC, Flexi Sisekedi, devrait faire face à de grands défis cette année telles que la pandémie du coronavirus frappant durement les services de santé et que les questions économiques. Le continent a jusqu'à présent été moins touché que d'autres régions enregistrées. 3,5% dans le cas de coronavirus dans le monde et 4% de décès dans le monde, selon les centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC Afrique. Mais de nombreux pays africains sont au prix avec de secondes vagues dommageables tout en s'efforçant de se procurer deux doses de vaccins suffisantes. Les dirigeants africains se prononcent contre la trésorisation par les pays riches aux déterminants des plus pauvres. Le financement des vaccins devrait également être discuté lors du sommet. Les autres problèmes auxquels le continent est confronté sont les différences sur le barrage du Nil et le conflit à Tigray, au Sahel et en République centrafricaine. Le rapport provient des actualités africaines. Le président sud-africain Syri Ramaphosa, qui a présidé l'Union africaine depuis un an, s'est engagé à travailler avec le président de la République démocratique de Congo, Flexi Sissakadi, pour faire de l'Afrique un continent basé sur le plan africanisme et la renaissance africain lors du 34e sommet des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine. Le président Syri Ramaphosa a déclare que l'Union africaine et le chef d'État devraient travailler ensemble pour travailler des problèmes ayant de l'épidémie de Covid-19 au changement climatique et de la guerre à la pauvreté. La commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mahmat, a pour sa part remercié les dirigeants africains pour leur soutien et leur coopération dans leur mission, affirmant que ce soutien renforcé et leurs engagements contribuent davantage la paix et le développement sur le continent. Il a déclaré que le commissaire de l'Union africaine, élu à la 34e session ordinaire de l'Union africaine, devrait achever la réforme institutionnelle en cours. Le gouvernement éthiopien et le Programme alimentaire mondial PAM ont convenu de fournir une aide humanitaire conjointe à la région du Tigray. L'accord a été conclu à la suite d'une visite conjointe sur le terrain des ministres de la Paix, Moufaria Kamil, avec le Programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies sur la situation humanitaire actuelle dans l'État de Tigray. A la suite de la campagne d'application de la loi, dans la région de Tigray, le gouvernement éthiopien a travaillé en étroite collaboration avec le sous-secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité et la sécurité de haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le directeur général du Programme alimentaire mondial. En conséquence, le gouvernement éthiopien et le Programme alimentaire mondial ont convenu de fournir une assistance large et accélérée à ceux qui ont besoin dans les régions de Tigray à déclarer le Programme alimentaire mondial dans un communiqué. Selon un communiqué publié par le ministère de la Paix, le garde-manger de Magali dispose de suffisamment de nourriture pour nourrir 2,5 millions de personnes au cours des deux prochains mois. Afin d'élargir l'accès à l'aide dans les régions, 92 centres de distribution alimentaire ont été ouverts dans 36 Ouarada et 4 des 92 centres couvriront les zones où se trouvent les réfugiés. Selon Moufara Kamil, 1,8 million de personnes dans l'État ont été touchées jusqu'à présent et la part du gouvernement est de 70%. David Bessling, directeur général du Programme alimentaire mondial, a pour sa part déclare que son organisation fournissait une aide humanitaire aux personnes touchées par les inondations. Le Programme alimentaire mondial aiderait le gouvernement éthiopien à livrer 300 000 tonnes de blé aux nécessiteux. « En février a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. » Le ministère de la Culture et du Tourisme a prononcé la certification de sécurité des voyages de l'Éthiopie, a reçu un conseil international de voyage et du tourisme. Le ministère de la Culture et du Tourisme, Hirut Kassau, a déclaré que le Safe Travel Stamp aiderait à remplacer le secteur de tourisme en Éthiopie. On a plus à ce sujet. L'Éthiopien de la Culture et du Tourisme a indiqué que l'obtention par l'Éthiopie du Safe Travel Stamp du World Travel and Tourism Council basé au Royaume-Uni contribuera à relancer le secteur du tourisme qui a été touché par la pandémie de COVID-19. La ministre de la Culture et du Tourisme, Hirut Kassau, a déclaré que le WTTC reconnaissait les efforts de l'Éthiopie pour prévenir la pandémie de COVID-19 et relancer le secteur du tourisme avec un plan stratégique. Les Safe Travel Stamp ont été atteints grâce aux activités menées dans les destinations touristiques et à la stratégie conçue pour réhabiliter le secteur, a-t-elle déclaré. Le Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme nous a fortement soutenus pour fournir un service de tournée de standards mondiaux. Nous les remercions pour cela. Ils nous ont donné ce timbre de voyage en toute sécurité après avoir évalué les réalisations de l'Éthiopie en matière de prestations de services touristiques de qualité tout en luttant avec COVID-19. Déclarons que le tourisme n'a pas été fermé en raison du dur coût de la pandémie de COVID-19. La ministre a déclaré que cette reconnaissance aiderait le pays à attirer les touristes à venir en Éthiopie sans aucun problème de sécurité. Le directeur général du tourisme d'Éthiopie, Selah Chikrma, a déclaré que la reconnaissance du WTTC en Éthiopie relancera le secteur et lui permettra d'être à nouveau pleinement opérationnel. L'Éthiopie est prête pour le tourisme. Le pays a déjà rempli les conditions posées par le World Travel Tourism Council et cela s'applique également sur le terrain. Nous avons donc demandé que nous méritions le Safe Travel Stamp. Nous pourrions donc y parvenir grâce à notre ambassade à Londres. Il a été mentionné que de nombreux travaux sont en cours par le biais des ambassades éthiopiennes dans différents pays pour promouvoir le tourisme éthiopien afin de ramener le tourisme stagnant sur la Seine.